Vous le savez, vous le vivez tous les jours, tout coûte plus cher à l'épicerie, il y a les taux d'intérêt qui augmentent, donc votre loyer augmente, votre hypothèque augmente, mais les salaires ne suivent pas nécessairement cette tendance. Le gouvernement Trudeau reconnaît maintenant que des vents de face vont bientôt souffler sur le pays. Je pense que c'est important aussi d'être franche, d'être honnête avec les gens, et pour nous tous de comprendre que nous sommes dans une situation compliquée dans le monde, dans l'économie mondiale, et ça veut dire qu'on aura des effets ici aussi. Alors, doit-on craindre une récession? Comment va-t-elle nous affecter? J'ai parlé un peu plus tôt avec Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant du Québec et ancien ministre également. Mais tout d'abord, écoutons quelques échanges aux communes cet après-midi. L'année prochaine, les Canadiens paieront un autre 3 000 $ par famille pour cette inflation que le premier ministre a causée. Quand va-t-il renverser ces politiques inflationnistes? C'est une chose d'être en désaccord avec nos propositions d'aider les familles. C'est une autre chose entièrement d'essayer d'empêcher cette aide d'arriver dans les poches des familles qui en ont besoin. C'est fort probable qu'on va avoir une récession ici au Canada. Mais ce gouvernement n'a pas un plan. Est-ce que ce gouvernement va livrer un plan ou est-ce qu'il va attendre que les gens souffrent déjà avant d'agir? On va continuer de travailler avec tous les parlementaires pour livrer pour les gens qui font face à des difficultés. Le chauffage va coûter plus cher. Ça veut dire que le transport va coûter plus cher. Et donc, incidemment, la nourriture va coûter plus cher. Mais, M. le Président, le gouvernement libéral a refusé de baisser les taxes. Est-ce que le premier ministre est conscient qu'en agissant de la sorte, il crée l'inflation? Alors, ils couperaient où, les conservateurs? Est-ce que c'est au niveau des enfants qui ont besoin d'un coup de pouce? Est-ce que c'est au niveau des carreries? Est-ce que c'est pour les familles? C'est bien facile de critiquer, M. le Président, mais on n'a pas le courage de dire qu'est-ce qu'ils feraient la place. Ce qu'on aurait fait à la place, c'est faire ce que tous les pays du G7, c'est-à-dire baisser les taxes. Seul le Canada de ce gouvernement-là a refusé de baisser les taxes, M. le Président. Bonsoir, Clément Giganc et bienvenue dans 24-60. Bonsoir. On veut essayer de comprendre ce qui se passe. Vous avez entendu la ministre... La ministre des Finances, dire qu'elle ne va pas adorer la pilule, elle va être honnête avec les Canadiens, le Premier ministre qui dit qu'on a des vents contraires. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que ça va faire mal. Bientôt, on va être en récession. Pourquoi allons-nous tomber en récession? Clairement, en tout cas, on prépare le terrain. On voit bien du côté d'Ottawa, à des temps plus difficiles. Écoutez, c'est pas compliqué. En fait, il faut reculer peut-être un an, un an et demi lorsqu'on avait des signes que l'inflation s'accélérait. Je pense que les banques centrales ont tardé, pas juste au Canada, ailleurs aussi, à réagir. On pensait à l'époque, c'est un transitoire. Et là, maintenant, on prend les bouchées doubles et on augmente très rapidement les taux d'intérêt. Et donc, ça va faire mal. Mais en même temps, je voudrais, Anne-Marie, rassurer les gens. Oui, il y aura sans doute une récession. Mais une récession, c'est pas une dépression économique. On ne parle pas d'une augmentation de 5-6 % du taux de chômage. Puisqu'au moment où on se parle, il y a deux postes vacants d'être disponibles par chômeur. Donc, oui, il va y avoir un ralentissement d'activité économique. Il y a des secteurs qui vont être plus affectés que d'autres. On peut penser à l'immobilier, notamment. Par contre, c'est pas vrai que tous les secteurs vont être affectés également. Puis c'est pas vrai non plus que toutes les provinces et les régions vont être affectées de la même façon. Mais c'est quand même une roue qui tourne. Notre taux de directeur est à 3,25. La Banque du Canada pourrait continuer de l'augmenter. Même chose aux États-Unis. Mais on a l'impression qu'on provoque la récession, qu'on l'invite parce qu'on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'économie. Puis, pouf, on tombe en récession. Puis ça tue l'épargne, ça tue les REER des gens. Enfin, ça fait du mal, une récession quand même. C'est sûr, ça va faire du mal. Mais on n'a pas appris à date à faire une omelette sans casser deux. Or, actuellement, la demande est beaucoup trop forte compte tenu de l'offre. L'offre qui est contrainte par des problèmes de chaînes d'approvisionnement, de tensions aussi qu'on a au niveau du géopolitique, le prix des matières premières. Donc, on veut ralentir l'économie. Qui plus sait, les gouvernements, on peut le voir, certains gouvernements qui ont envoyé aussi des chèques à peu près à tout le monde, qui font en sorte que ça aussi, ça allait alimenter la banque, l'inflation. Donc, à ce moment-là, on veut avoir une politique restrictive pour ralentir cette demande. Puis c'est vrai que ça va faire mal à des endroits. Au niveau de la bourse, oui, on constate, quand il y a une récession, Anne-Marie, habituellement, la bourse recule de 25 à 30 %. Par contre, pour les gens qui ont des visions plus un peu à moyen terme, 3-4 ans, on récupère ce qu'on a perdu. Mais clairement, oui, ça va faire mal. C'est surtout les nouveaux propriétaires de maisons qui ont acheté une maison avec des taux d'intérêt très faibles, quand il vient le temps de renouveler, ça, ça va être plus difficile, évidemment, à gérer. C'est comme si on avait le choix entre deux mots. Pourquoi est-ce qu'on privilégie de lutter contre l'inflation qui est à tomber en récession plutôt que de laisser aller les choses et dire, bien, on va voir ce qui fait le moins mal, l'inflation ou la récession? C'est une très bonne question, Marie, mais l'inflation, c'est pire qu'une récession. Pourquoi l'inflation affecte tout le monde, puis qui plus est, affecte les plus démunis de la société? On a juste à penser au niveau du loyer, au niveau de l'alimentation, qui représente un poids bien plus important dans leur budget que pour les plus riches. Donc, l'inflation affecte tout le monde et en particulier les plus démunis. Une récession n'affecte pas tout le monde. En fait, c'est un pourcentage et en plus, pour la première fois en 50 ans, il y a plus de postes vacants actuellement que de chômeurs, qui fait en sorte que ça se peut que vous perdiez votre emploi, mais moyennement, une formation peut se recycler dans un autre secteur. Puis, une récession, c'est temporaire. Habituellement, ça dure entre 6 à 9 mois. Et qui plus est, selon les prévisions, on ne parle pas d'une récession sévère comme on a vécu le 12-13 ans. Est-ce qu'on va revenir à une inflation, est-ce qu'on peut se faire normal, 1,5-2 % après cette récession-là ou en plein cas, cette récession-là? Est-ce qu'on revient à des pourcentages? Les banques centrales sont très, très sérieuses en leur volonté de ramener ça à la cible de 2 % qu'on a depuis 1990. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont faire ce qu'il faut pour ramener ça. Et qui plus est, c'est les attentes inflationnistes. La bonne nouvelle, Anne-Marie, c'est qu'un peu plus tôt, cette semaine, la Banque du Canada sortait leur publication au niveau des sondages, des entreprises et du côté des ménages. Et on voit que les ménages et les entreprises continuent à croire que l'inflation, d'ici 3-4 ans, va rester en deçà de 3 % ou va revenir en bas de 3 %, je devrais dire. Et ça, c'est encourageant, puisque la pire affaire, ce serait de laisser aller. Là, on répéterait ce qu'on a vécu dans les années 70. Ce n'était pas juste l'inflation. On parlait de stagflation, qui était la combinaison des deux, de recul de l'activité économique avec une inflation très forte. On le voit aux États-Unis, ça pourrait même être l'enjeu de l'élection. La banque américaine va continuer, semble-t-il, d'augmenter les taux. En Royaume-Uni, on voit que c'est la catastrophe. Ils ont tout annulé. Ils sont revenus à la case départ. Ils renient leurs promesses. Ils annulent les baisses des taxes. Et vous avez entendu les conservateurs, tout à l'heure. Vous êtes un sénateur indépendant, mais nommé quand même par les libéraux. Vous étiez ministre dans un gouvernement provincial libéral. Peut-être que vous avez peut-être un petit billet de ce côté-là. Mais vous avez quand même entendu les conservateurs dire qu'il faut baisser les taxes, qu'il faut baisser les taxes. Qu'est-ce que vous dites à ça? Justement, on a eu un débat cet après-midi au Sénat. Je comprends l'allusion que vous pouvez faire, mais on est quand même indépendants. J'ai des amis du côté des conservateurs et du côté des libéraux. Mais c'est bien correct. L'idée, c'est que oui, moi, je trouve que la façon qu'on approche actuellement au niveau du fédéral, c'est-à-dire d'avoir un crédit d'impôt, le remboursement pour la TPS, pour les plus démunis, ceux qui ont gagné de moins de 30 000 $, c'est ça qu'on doit faire. On doit se louer. Ça serait une erreur d'abaisser la TPS, par exemple. Pourquoi? Parce que temporellement, oui, on va baisser tranquillement l'inflation, on va stimuler l'économie. Et ce que ça voudrait dire, c'est que la Banque du Canada va monter le taux d'intérêt encore plus haut. Et qui plus est, à un moment donné, il faudrait ramener la TPS au niveau précédent. Donc, on va juste reporter le problème en avant. Donc, je trouve que oui, c'est pas idéal, mais c'est quand même la meilleure solution. C'est de cibler l'aide gouvernementale aux plus démunis, puisque c'est eux qui sont le plus affectés par l'inflation. Et comme vous avez été ministre quand même à Québec, est-ce que les deux palais de gouvernement ont un rôle à jouer pour soutenir les contribuables dans cette période d'impact? Parce que tout va augmenter les taxes municipales. On l'a vu au Québec, les taxes foncières augmentent. Il y a des frais qui augmentent partout. Puis les salaires, ils n'augmentent pas pour tout le monde. Il y en a qui restent pris dans un échelon où ils n'en ont pas plus dans leur poche. Puis les garderies coûtent cher parce qu'il n'y en a pas assez. Enfin, vous voyez le cercle vicieux dans lequel les citoyens se retrouvent. Vous avez raison. Premièrement, les salaires ne sont pas à l'origine de l'inflation. C'est des raisons externes. Les salaires, en fait, sont en mode rattrapage puisque c'est une perte de pouvoir d'achat, actuellement, et des salaires qui augmentent moins. Mais la bonne chose à faire des gouvernements, et là, je m'adresse également au gouvernement Legault, c'est pas d'envoyer des chèques de 500 ou 1000 piastres à tout le monde, c'est de cibler. Au Québec, on a un crédit d'impôt pour la solidarité pour justement les gens plus démunis qui puissent avoir ça, un peu comme le fédéral fait également. Donc, moi, c'est sûr que j'espère que les gouvernements vont faire preuve de discipline budgétaire, mais vont venir en aide aux plus démunis puisque l'inflation touche les plus démunis. Parce qu'on sait aussi, même les banques alimentaires n'en peuvent plus. Ils sont à sec. Les gens recourent de plus en plus à ces banques alimentaires, une nouvelle clientèle, les étudiants notamment. Une dernière question sur le contexte. Est-ce que tout ça est relié à la guerre en Ukraine, notamment, aux conséquences de la pandémie en terminant? On ne peut pas tout imputer à la guerre à l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont au niveau des chaînes d'approvisionnement et également des entreprises qui en ont profité, on va le dire, pour augmenter leur prix en mettant ça sur le dos de l'Ukraine. Donc, oui, l'Ukraine joue une partie, surtout au début, quand on parlait d'un prix du pétrole qui était à 120 $ le baril, mais on voit maintenant le prix de l'essence qui descend. Donc, on est bien au-delà de l'Ukraine. Et je crois aussi qu'on va faire appel à la responsabilité des entreprises de faire preuve un peu plus de responsabilité, de ne pas en profiter pour augmenter les prix en mettant ça sur le dos de l'Ukraine. Et je pense qu'il faut s'attendre que le ton va monter de la part des gouvernements à l'égard des entreprises qui utilisent l'Ukraine comme défaite pour augmenter leur prix. On se laisse là-dessus, Clément Gignac. Merci beaucoup. Gardez-vous l'espoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.